Le cours d'aujourd'hui, je voudrais parler sur Shlomo Amélech. Il y a un Midrash qui dit que lorsque Shlomo Amélech a inauguré le Vitamigdash, il s'est passé quelque chose. Il apporte le Haran à Kodesh. Tout était prêt. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Il arrive à la porte du Gate, la porte de Vitamigdash, du Sha'ar. Il voit que le Haran, il est petit. Non, pardon, la porte, elle est petite et le Haran, il est grand. Il n'a rien compris. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas le temps. Il y a plein de Juifs qui sont là, c'est l'inauguration, c'était pendant la fête. Il y avait un monde fou qui était là pour l'inauguration du Vitamigdash. Et voilà, il se passe quelque chose de bizarre. Que tout le monde, qu'ils étaient en train de murmuler, tout le monde parlait du mal sur Shlomo Amélech. Un, Shlomo Amélech, ce n'est pas un bon roi. C'est le fils de... qu'il a eu de David Amélech. David Amélech, il a volé la femme de Aurillard. C'est le fils de Vatsheva. Et le pauvre David Amélech, justement, Amélech, il a eu honte. Il a eu honte. Alors, il a ordonné d'apporter des haches. Et je voudrais aussi que ce cours de Torah, il soit à la mémoire des trois Juifs qu'ils ont été sauvagement assassinés hier soir à El-Ad. Que Hashem repose d'Aura, mon P. Donc, Shlomo Amélech, il apporte 1000 haches pour essayer de casser le mur pour aller... alargir un peu la porte de David Amélech, et toutes les haches, il se casse. Et Shlomo Amélech, il a commencé à chanter, à Fadishiyam Maalot. Il a vu que les portes, ils ne souffrent pas. On dirait que le calcul a été mal fait. Mes amis, Shlomo Améler, c'est l'homme le plus intelligent du monde de l'époque. Il parlait avec les animaux. Ce n'était pas n'importe qui, Shlomo Améler. Alors la question se pose, comment Shlomo Améler a fait un faux calcul. Vous savez que j'ai vu dans un livre, c'est de la folie ce que je veux vous dire, que Moshé Rabbeinu Alava Shalom, lui, il a fait pour le Mishkan qu'une seule menorah. Mais Shlomo Améler, il a fait dix menorahs dans le Betamikdash. Dix menorahs. Parce que Shlomo Améler, Alava Shalom, il gouvernait le monde entier. Et Shlomo Améler, Alava Shalom, il a voulu illuminer le monde entier à travers le Betamikdash. Il y a une différence entre le Mishkan, le Tabernak et le Betamikdash. Le Tabernak, c'était mobile. C'était une tente qu'on a transportée d'un endroit à un autre. Mais le Betamikdash, il est fixe. C'est un endroit fixe. Bet Olamim, une maison éternelle. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a le Kotel. Jusqu'à maintenant, la Kdusha de Betamikdash, il y a encore. Depuis Shlomo Améler. Alors la question se pose, comment Shlomo Améler essaie de tremper de calcul. C'est un architecte. Comment? Il a fait des mesures, des fausses mesures. Il sait qu'il va faire entrer le Harona Kodesh, l'arche de l'Alliance, par cette porte. Alors comment cette porte est-elle plus petite? Et tous les juifs, ils ont commencé à parler du mal sur Shlomo Améler. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Shlomo Améler? Il va à la tombe de son père. Il déterre son père de la tombe. Il apporte le corps de son père jusqu'à la porte du Betamikdash. Et prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, fais pour David, qui est un tzadik devant toi. Dès qu'il a terminé David Améler et Shlomo Améler, la prière, Hakamim, ils disent que David Améler s'est levé. Il a ressuscité. Et tout le monde, il l'a vu. Et les portes du Betamikdash, ils se sont élargés. Là, le monde entier a compris que David Améler s'est le tzadik. Là, le monde entier a compris que Shlomo Améler s'est le tzadik. Raboudaï, la question, elle se pose, mais quand même. Shlomo Améler a subi une honte. Pendant un laps de temps, tout le monde parlait de lui. Et quand même, pendant un laps de temps, tout le monde parlait de David Améler. Ah, parce que David Améler, il a fait une faute. Alors, cette faute-là, le bon Dieu ne l'a pas pardonnée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même le temple que Shlomo Améler a construit, ce n'est pas un temple super. Alors, pourquoi qu'en Shlomo Améler a fait, qu'il a créé une situation qui a une erreur ici? Alors que David Améler s'est le tzadik. Alors que Shlomo Améler s'est le tzadik. Pourquoi qu'en Shlomo Améler a créé une situation qui a été coincée à côté de la porte? Bien sûr que Shlomo Améler a fait des bons calculs. Mais Benachama, ils ont fait que la porte de Métamigdash s'est érectrée ici. Et c'est... Et c'est... Elle est devenue plus petite qu'elle devait être. Rabotai, je pense, qu'Akkadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier la sainteté de David Améler. Parce que David Améler, il avait beaucoup d'ennemis lorsqu'il était vivant. Vous savez qu'est-ce que l'Akkamara a dit? L'Akkamara a dit que beaucoup des fois, il y avait des gens qui venaient à côté de la fenêtre où David Améler dormait et disaient quand est-ce qu'il va mourir David Améler pour que son fils, Shlomo, il construit le Bétamigdash. Et qu'est-ce qu'il dit ici David Améler? Je suis content que les gens, ils veulent que mon fils, il construit le Bétamigdash. Mais pour que son fils, il construit le Bétamigdash, il faut que lui, il meure. David Améler, il était content de mourir et laisser sa place à Shlomo Améler pour construire le Bétamigdash. Mais ça, personne ne le savait, ça. Personne ne le savait que David Améler toute sa vie. Vous savez que il y a ce qu'on appelle il y a la Mekava de la Kadoshua Oru. La Mekava, c'est le tronc d'Hachem. Il y a quatre personnes qui sont nommées, qui sont qui sont des quatre coins de la Mekava de la Kadoshua Oru. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Pas Moshe, Rabbeinu. David Améler. Et c'est de David Améler, comme Ashiya, il va sortir. David Améler, il n'y a pas eu son deuxième qui a aimé la Torah comme David Améler. David Améler, il disait, Ma'ahavti Torah Teh HaKolayom Isihati. Kobiya, j'aime ta Torah. Toute la journée, ta Torah, c'est ma discussion. Alors que David Améler, il était un roi, il faisait des guerres, il avait un peuple. Comment il va parler de la Torah toute la journée ? Ça, c'était David Améler. Tellement que David Améler, il aimait la Torah et que tout le temps il discutait que la Torah jusqu'à ce qu'il est mort à Javua Oru. Il est mort pendant qu'il était en train d'étudier la Torah à Javua Oru. David Améler, il faisait rire à Kadosh Baruch Hu. Il avait un pouvoir de faisait rire à Kadosh Baruch Hu. Il était tellement heureux et content. Et Hacham, il lui dit qu'il n'y a pas un jour qu'il n'a pas souffert à David Améler. Toute sa vie, c'était des souffrances et il avait une émouna en Kadosh Baruch Hu. une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. À tes points qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi pour qu'il soit le Mashiach et que le Mashiach il sorte de lui et qu'il s'en fiche le mot qui a construit lui d'un migdash. Hacham il a fait regardez les épreuves qu'il a eues. Son fils Abshalom il s'est révolté contre lui. Combien des épreuves David Améler il a passées dans sa vie. Vous savez que Bathsheba c'était Sommazal. Bathsheba c'était Sommazal. C'était sa fin Bathsheba. Mais il s'est passé quelque chose. Le Mashiach c'est rapporté dans le Halsher qui dit que David Améler a fait la guerre contre Goliath et à un moment donné David Améler il a Goliath il a insulté les juifs il a insulté le nom de Dieu et Goliath il a fait quelque chose il a il a dit au roi Shaul alors allez au lieu qu'on fait la guerre toi et moi choisissez un qui vient me faire la guerre et si moi je gagne vous êtes tous mes esclaves et si lui il gagne on est tous vos esclaves alors pendant 40 jours 40 jours et Goliath il crie du matin on sera 40 jours et il venait pendant que les juifs ils faisaient le Shema Israël il venait pour les perturber à l'heure de la Shema David Améler il vient il dit c'est pas possible on peut passer ce chien en train de crier David Améler il était petit de taille il était jeune Goliath était un géant il était grand il vient David Améler chez Shaul il dit à Shaul le roi Shaul moi je vais aller faire la guerre il dit Shaul mais tu es fou même les gens mille fois plus forts que toi ici qui sont avec moi ils ont peur de lui faire la guerre et le roi David Améler dit moi j'ai pas peur de lui regardez il insulte le monde le nom de Hachem comment on peut le laisser comment on peut laisser c'est quelqu'un qui a soutenu le Hachem non allez waouh alors Shaul l'Amelach il dit alors va il est parti d'Amelach avec trois pierres il n'a même pas pris l'épée trois pierres il n'a pas mis des vêtements de guerre avec avec sans avec sa djelava il est parti faire la guerre et le Goliath qui était géant il faisait quatre cinq fois David Améler il a commencé à rigoler il a dit toi tu es un petit cafard toi tu ne vois rien du tout moi je vais te tuer et David Améler il a dit moi je suis un cafard moi je ne suis un rien toi tu viens avec ton épée toi tu viens avec avec un vêtement avec tout ton fer de la tête au pied moi je viens contre toi avec trois pierres une d'Abraham une d'Itshak une d'Iaco c'est eux qui vont se venger de toi ce que tu es en train de faire tu es le nom d'Hachem et je vais t'arracher ta tête comme ça David Améler il dit et voilà Goliath il s'énerve il avance avec son épée et en ce moment David Améler il a jeté une pierre et cette pierre là d'Abraham qui représente Abraham Itshak et Jacob elle est rentrée dans le front de Goliath il a percé sa cervelle et Goliath est tombé mais il faut qu'il coupe la tête c'était ça à l'époque celui qui gagne il faut couper la tête et la montrer à l'ennemi mais maintenant il portait des vêtements en fer de la tête au pied il y avait là-bas un monsieur qui s'appelle Auria et ce monsieur-là c'était lui qui l'accompagne toujours Goliath on dit ça c'est lui qui portait ses armes David Améler il dit à Auria j'ai tué ton maître ah mais attends il faut que je coupe la tête comment comment je coupe la tête sinon alors Auria lui dit à une condition que tu m'aides à me convertir et tu me donnes une fille juive il avait David Améler il a juré il a dit d'accord alors il dit voilà par là par là tu ouvres et tu enlèves la tu enlèves la comment ça s'appelle la le casque de la tête de Goliath et tu peux le couper la tête et c'est ce que David Améler il a fait il devait et c'est ce que David Améler il a il a accompli sa parole pour donner une fille juive à Auria et Akashboku il n'était pas content Akashboku il a dit mais comment tu veux donner une fille juive à un goï mais attends ça tu es Goliath c'est pas pour lui couper la tête ça mais pourquoi pour pour lui couper la tête tu donnes tu promets à Auria une fille une fille juive alors puisqu'il a promis une fille juive on va lui donner ta femme Batsheva donc ça veut dire à Boutaï que la femme que Auria a mariée qui s'appelle Batsheva c'était la femme le mazal de David Améler mais étant donné que David Améler à la vache à l'homme il voulait faire qu'il touche Hachem il voulait arracher la tête de Goliath pour la montrer au Pélishtim alors il a fait ça même sur le compte de sa propre femme qui était son mazal il voulait faire qu'il touche Hachem il a dit bon je perds mon mazal mais au moins que le monde entier il voit qu'il y a Hachem moi David qui est petit un nain par rapport à Goliath voilà j'ai réussi à tuer Goliath je lui ai arraché sa tête et voilà je perds ma femme je m'en fous donc à Boutaï Auria même qu'il s'est converti il est marié Batsheva Auria c'était un grand sadique il savait que cette femme-là elle n'était pas de son mazal donc il ne l'a jamais touché donc jamais il ne l'a touché c'est la brûlée ça mais la rapporte mais ça personne ne le savait donc tout le monde ce qu'il croyait donc lorsque Auria il a fait la guerre il est mort dans la guerre les gens ils ont accusé David Améler que c'est lui qui l'a envoyé pour prendre sa femme mais ce n'est pas vrai les gens ne connaissaient pas la vraie histoire les gens ne savaient pas que si David Améler il a réussi à couper la tête de Goliath c'est parce qu'il a promis et faire qu'il touche Hachem et que le monde entier a vu la grandeur d'Hachem c'est parce qu'il a promis à Auria de lui montrer le secret comment enlever le casque de la tête de comment on s'appelle de Goliath pour lui arracher la tête pour la montrer à Pélishtim voilà et c'est là que les juifs ils ont gagné la guerre et les Pélishtim ils étaient les esclaves de Amisraël c'est ça parce que je le savais c'est la réponse pourquoi Akadosh Baruch Hu c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a attendu jusqu'à ce que David Améler il est mort et même qu'il était un grand sadique et jusqu'à ce qu'il est mort là pendant la construction l'inauguration de David Amigdash là Akadosh Baruch Hu il a voulu montrer au monde entier qui était David Améler à des points que David Améler était vénéré et Hachim il a adoré jusqu'à ce que David Améler une fois il a dit Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu fais à ce que le Téhilim il soit considéré comme les 5 livres de Torah les 5 livres de Téhilim ils soient considérés comme les 5 livres de Torah regardez et Hachim il a accepté regardez mes amis toute la journée toutes les prières qu'on fait ils sont basés sur le Téhilim toutes les prières qu'on fait pour les morts pour la santé pour les fêtes pour la joie tout le temps Téhilim 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 on est plus Téhilim que la Torah regardez le matin mais comment voulez-vous que les gens ils sachent qui était David Améler avant qu'il a montré la grandeur de David Améler le jour de l'immigration de Bétamigdash au moment que Jnouma Améler il a voulu faire entrer le Haran au Bétamigdash il y avait un problème la porte du Bétamigdash était petite il a fallu que Jnouma Améler et la porte le Haran le corps de son père et son père il s'est levé et Jnouma Améler il dit Hachem fais pour David Améler qui t'aimait fais pour David Améler qui t'aimait toujours proche de toi et bien David Améler il a compris il a dit c'est pas possible que Hachem il m'a fait secours là c'est pas possible si Hachem il m'a fait secours c'est qu'il y a une démonstration qu'il veut faire devant tout le monde et la démonstration n'a pas tardé c'est que Jnouma Améler il a apporté le corps le corps de David Améler il s'est levé le monde entier ils avaient honte le monde entier ils ont compris que David Améler c'est un syndic tout le monde a compris que Jnouma Améler c'est un syndic et après lorsqu'il en veut le feu du ciel qui descend du ciel qui descend pour prendre les sacrifices la rabotaille David Améler il a été classé numéro 1 David Améler il dit je vous raconte quelque chose sur David Améler ils disent que David Améler un jour il était à la salle de bain et soudainement il voit qu'il était nu il dit oulalala il n'y a pas de mitzvah je n'ai même pas mon talit katan il a eu peur alors dès qu'il avait la britimie là il dit oh il y a une mitzvah qu'il est en moi qu'il me protège ça veut dire que David Améler jamais 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 il était sans qu'il soit occupé avec une mitzvah d'ailleurs une fois il a dit je suis à la maison de la maison à l'époque les tzadikim ils portaient tout le temps toute une filine la tête la tête et des mains waouh il y a il y a tête katan deux devant et deux derrière et la britimie là waouh la mezuzah britimie là le talit tzilin la tête David Améler il dit je suis entouré avec cette mitzvah non stop qui est comme David Améler qui nous a donné le goût de la Torah on dit que David Améler c'est lui qui a fait les 100 prières les 100 qu'on fait chaque jour et à chaque jour il y a dans 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 la médaille 18 100 brachot par jour et lorsqu'on fait 100 brachot par jour c'est ça nous aide contre les contre les épidémies une fois il y avait une épidémie il aurait dit il faut faire 100 brachot par jour c'est David Améler c'est David Améler c'est David Améler qui nous a enseigné qu'on peut être on peut il dit David Améler il dit une nuit tu es jour j'étudie la Torah l'agil babo kehazdecha vemonat l'agil babo kehazdecha vemonat cha balelot toute la journée pour Chachem je suis dans des zélozes alors je vais dormir la nuit j'ai laïmouna que je me réveille le matin la bouteille vous savez comment vous pouvez accomplir vers Githabo yom avalela il faut étudier la Torah c'est impossible d'étudier la Torah c'est impossible il y a des moments c'est impossible il y a des moments qu'on mange ben oui tu manges la chair c'est comme c'est la Torah tu ne peux pas pas de la shanaga c'est la Torah tu as taïd katan alors ça veut dire que toute la journée tu es dans la Torah et la nuit ben la nuit j'ai laïmouna que je vais me lever le matin j'ai laïmouna alors ça veut dire que tu ça veut dire laïmouna c'est comme tu as accompli le mitzvah laïmouna j'ai laïmouna je vais me lever le matin laïmouna 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 tu as commencé cette gamara et comment tu fais le sillon mais comment quand tu l'as fini en trois heures c'est impossible qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit j'ai dormi trois heures non je l'ai étudié trois heures et j'ai dormi quelques heures et pendant ces quelques heures que j'ai dormi je l'ai étudié donc je fais le sillon même dans le rêve je l'ai étudié c'est de la folie là attend vous avez entendu ça que vous êtes sadiqué même pendant qu'il dort et j'étudie et le lendemain il faut sillon je voudrais pas redonner moi je crois parce que beaucoup des fois je prépare des cours d'autorat dans le sommeil beaucoup de fois ça m'arrive que je pense à quelque chose avant d'aller dormir et la nuit je rêve et je prépare le cours et alors je me réveille je vois le cours devant mes yeux vite je me lève et je prends un stylo je fais le diète à Daim et j'écris ce que j'ai rêvé ça veut dire qu'on peut étudier la Torah même lorsqu'on dort mais tout cela lorsqu'on est heureux pourquoi des fois il y a quelqu'un qui avait un grand problème de business et je lui ai donné un conseil et le lendemain il vient chez moi il me dit Rabbi David j'ai rêvé j'ai rêvé une solution à mon problème je dis ah bah je suis arrivé et comment mais il y a je t'ai donné une solution il m'a dit non mais j'ai rêvé il m'a dit c'est mieux que le conseil que je t'ai donné grâce à Taïmouna ben la Kajmoukou il t'a apporté la solution et ben Rabotai David il était comme ça nuit et jour il a étudié la Torah nuit et jour nuit et jour vous savez on dit sur Yaakov Abinon lorsque il est parti à Haran au milieu il s'est arrêté il a dormi il est arrivé à Kadosh Baruch Hu et c'est écrit dans la Torah Yaakov Mishinato Yaakov il s'est levé de son sommeil et l'agmara il dit ne dit pas qu'il s'est réveillé de son sommeil il s'est réveillé de son étude comment de son étude quoi même lorsqu'il dort il étudie j'ai dit alors oui comment ben le fait déjà qu'il a rêvé avec Hachem pendant qu'il dormait rêver avec Hachem c'est la Torah c'est tu rêves la parasha de cette semaine c'est Kido Shib Tiyu il faut être saint alors comment je vais être saint Hachem il dit soyez saint parce que je suis saint alors vous savez il y a un ravin qui dit d'accord Hachem il est saint mais comment il va me dire sois saint parce que moi je suis saint c'est comme c'est par exemple je vois un pauvre et je lui dis il faut donner un million de dollars comme moi j'ai donné un million de dollars le pauvre va me dire toi tu es Rothschild toi tu peux donner un million de dollars mais comment moi je vais donner un million de dollars c'est pas possible comment je peux être saint parce que Hachem il dit soyez saint parce que je suis saint c'est impossible la réponse elle est oui si Hachem il t'a dit sois saint parce que je suis saint c'est parce que à Kadosh Baruch Hu il veut voir comment tu fais par exemple la Torah nous dit il faut étudier nuit et jour c'est impossible je ne peux pas étudier nuit et jour c'est impossible il y a des moments hé toi il faut avoir la volonté toi il faut avoir la 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 volonté c'est tout tu fais la il faut avoir une volonté il faut avoir le 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 Akash Baruch Hu lorsqu'il voit que tu veux et tu as envie alors quand je considère comme si tu as étudié la Torah nuit et jour je veux mais j'arrive pas il faut que je dors le fait que tu montres que tu as une envie alors que là aussi Hachem il te dit sois saint parce que je suis saint mais je ne peux pas être comme toi toi tu es saint mais pas moi hé fais un geste fais fais vous savez cette semaine nos comptes ils étaient vides les comptes d'Aïchira avec Pesah et tout on les a vidés et puis on m'a dit cette semaine Hachem il était moi on m'a dit cette semaine qu'il manque pour le compte de Col Haïm 100 000 shekel pour les payer il y a quelques Afri Khim qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas encaissé alors il y a un du comité il a dit bon s'il manque on attend ce qu'il y a d'argent alors moi j'ai dit non comment c'est les pauvres nous on a eux ils n'en parlent comment on va dire qu'ils attendent est-ce que nous on peut attendre on n'a pas le droit d'attendre alors on m'a dit alors qu'est-ce qu'il faut faire et bien qu'il faut faire et bien il faut prier Hachem voilà Hachem il est témoin le même jour on a reçu un virement de 100 000 shekels le même jour alors ce monsieur là c'est quelle est la raison pourquoi il l'a envoyé c'était des dettes qu'il avait à la yeshiva et chaque fois il voulait les envoyer chaque fois il retardait il retardait jusqu'à cette semaine il est prêt à la décision de les envoyer mais ça c'est ça c'est une leçon qu'Hachem nous a donné pour avoir confiance en lui Hachem il a voulu nous montrer voilà lorsqu'il n'y a pas d'argent et bien il faut prier et lorsqu'il prie voilà une fois qu'on a prié il l'a mis dans sa tête et maintenant tu les envoies c'est tout il faut avoir il faut être proche d'Hachem il faut avoir proche il faut être proche d'Hachem et lorsqu'il est proche d'Hachem il montre David Améler toute sa vie il y a tellement des milliards d'enseignements qu'on apprend de David Améler à Kajvahu il a voulu que le jour qu'il veut montrer à tous les juifs jusqu'à la vie de Mashiach qui est David Améler le jour d'inauguration de David Amigdash c'est là que le monde entier on veut que sa Torah elle est émette et tout ce qu'il a dit dans les Téhilim elle est émette et que les portes de David Amigdash elles se sont ouvertes grâce à lui il s'est levé il a ressuscité que tout le monde l'a vu et c'est là pour toutes les générations on a compris ce qu'il a vu d'Améler c'est vrai pendant un moment donné Shlomo Améler il a passé un mauvais moment mais ça valait la peine ça valait la peine de passer un petit moment pour passer des bons moments jusqu'à le Mashiach qui va venir au moins découvrir la vérité découvrir la grandeur regardez Allah Shalom aujourd'hui il y a beaucoup de saddikim qui nous ont quitté c'est le dernier temps mais malheureusement on ne les a pas découvert pendant qu'ils étaient vivants comme on n'a pas découvert c'est maintenant qu'on entend des histoires des milliers d'histoires c'est maintenant Hachem il fait découvrir la tzadikim une fois qu'ils ont quitté ce monde là parce que dans leur vie on ne peut pas les comprendre on ne peut pas les comprendre on ne peut jamais les comprendre on ne peut jamais les comprendre mais tous mes amis je me suis posé une belle question pourquoi la tzadikim ça veut dire que ça veut dire que le tzadik écoutez bien le tzadik il étudia la Torah même lorsqu'il dort alors mes amis j'ai vu que la plupart des tzadikim que je connais ils ne dorent pas pourquoi quand je vous rire il n'a pas fait que le tzadik il dort beaucoup parce que de toute façon il va étudier la Torah pendant qu'il dort on dit 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 alors c'est bien dormir et comme ça le contre et lorsqu'on dort la Torah lorsqu'on dort elle est pure et sainte il n'y a pas il n'y a pas de téléphone la réponse elle est on acquiert la Torah c'est vrai qu'avec l'effort oui avec l'effort tu te réveilles pour faire ton daph ayumi tu te réveilles le matin pour étudier et bien la Torah on acquiert c'est très beau hein on peut être pur on peut être kadosh lorsqu'on dort il n'y a pas de femme on ne voit pas de femme il n'y a rien du tout c'est 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 du loto tout ça et bien non Hashem il veut que tu te réveilles tu étudies la Torah avec effort Hashem il veut que tu sors Hashem il veut que tu travailles Hashem il veut que tu vois la rue et à toi de faire attention à ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir ah oui ah oui oui Hashem il veut qu'il y ait le amal il y ait le fort de la Torah parce que si tu dors et tu dis la Torah alors tu dors c'est du gratuit c'est du gratuit mes amis un homme qui quitte ce monde il arrive dans l'autre monde et il va voir le monde le monde du Emmet alors ils vont lui dire est-ce que tu veux rentrer dans l'autre monde il va dire non mais si moi le plus j'ai deviné dans ce monde pour faire le mitzvah il va dire oui pour faire le mitzvah je vais tout de suite mais il faut me garantir qu'il y ait un aller-retour ils vont lui dire oui tu as un aller-retour et bien il va ressusciter la première chose qu'il va faire il va faire quoi ? il va aller au Métamidrash parce que dans l'autre monde l'étude de la Torah dans l'autre monde il est facile il n'y a pas de Tzahara mais dans ce monde-là il y a Tzahara dans la Torah qu'on étudie dans ce monde-là c'est elle qu'elle est la meilleure elle est mieux que la Torah qu'on étudie dans l'autre et ça lorsqu'on est là une fois qu'on a quitté ce monde après 120 ans l'étude de la Torah de là-bas est extraordinaire mais là-bas il n'y a pas de mitzvot une fois le grand débil avant de mourir il a pris le Talit Katana à lui regardez-le et il a commencé à pleurer il lui a dit pourquoi tu pleures ? il leur a dit parce que ce Talit Katana là je fais des mitzvot non-stop et là-bas il n'y a pas de mitzvot à faire là-bas il va me donner la récompense pour tout ce que j'ai fait ici alors qu'ici il y a encore des mitzvot à faire là-bas ça va être le repos et bien mes amis c'est pour cela la beauté il a fait que l'étude de la Torah lorsqu'on est réveillé il est plus que l'étude de la Torah qu'on lit lorsque on dort il y a une fois un rabbin qui a dit une phrase extraordinaire il y a un rabbin qui l'a dit lorsqu'il y a quelqu'un on lui dit dans l'autre monde parce qu'ils ont vu qu'il n'a pas fait de mitzvot il va dire bon on va te donner une chance tu vas retourner dans ce monde là on va te donner une heure et tu vas faire des mitzvot qu'est-ce qu'il va faire il va aller voir sa femme c'est remarié avec un autre ou il va aller voir son business ou il va aller voir boire une bonne bière glacée ou un coca light ou un bon café turc qu'est-ce qu'il va faire eh ben il va courir au Béta Midrash parce qu'il sait que dans l'autre monde il n'y a ni café ni rien du tout tout ça c'est c'est voilà tout ça il va aller au Béta Midrash où il y a le Hémet où il y a la vérité vous savez que David Amelk a la vachal même pendant la guerre et respecter Hachem une fois il y avait la guerre entre David Amelk entre Israël et Pilishtim il a demandé à Kalloshua est-ce que je vais faire la guerre parce qu'il vient nous attaquer et Hachem il a dit oui tu peux aller faire la guerre à une condition que tu vas te mettre sous un arbre et uniquement recevoir les feuilles de l'arbre qui bougent c'est là que tu sors faire la guerre là tu sauras que je suis avec toi et tu vas gagner la guerre la Bhagavad Gita ça c'est ce qu'il a fait ce jour la Béta il faisait très chaud et il s'est mis dans sous un arbre et les Pilishtim il dit papa 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 et Avishai Béta Sérouia, les chefs d'état-major, ils disent à David d'Améler, « David, il faut qu'on attaque, ils sont à 100 mètres, ils vont arriver vite. » Il leur a dit, « Non. Je préfère mourir que de transgresser la parole d'Hachem. » Et lorsque les pélichismes sont arrivés à proximité de la tête de David d'Améler, c'est là qu'il a vu que les arbres, ils ont bougé. C'est là qu'il a compris qu'Hachem est avec lui. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Eh bien, c'était le moment qu'Hachem, il a voulu que le monde entier, ils vont voir qui était David d'Améler, qui était le roi. Et c'est comme ça qu'Hachem, il a fait que le délime de David d'Améler a été accepté par tout le monde. Regardez toute la gamara. Elle est basée sur David d'Améler. Tout le Talmud, toute la vie juive, elle est basée sur David d'Améler. Et tous les conseils qu'on voit, ils sont dans le livre de Thélim. Regardez, lorsque quelqu'un vient chez moi pour des conseils, j'ouvre le livre de Thélim. Comme ça, mon père y faisait. Comme ça, tout le monde fait. Dans le Thélim, il y a tout. Mais pour que le Thélim, il a été accepté jusqu'à maintenant, c'est parce que David d'Améler, quand je vous crois, il a montré pendant l'inauguration de Métamigdash, qui était David d'Améler. C'est là qu'on l'a accepté jusqu'à la fin. Et il y a un de mes enfants, de mes petits-enfants, qui m'a dit une belle phrase. Il m'a dit, « Papi, peut-être, parce que David d'Améler, il voulait construire Métamigdash. Et il avait envie, parce qu'on dit, « Mise-moi, Hanukkah, tabaye David. » Que David d'Améler, il a inauguré, il a construit Métamigdash, il a inauguré. Et ce n'est pas lui. Hachem lui a dit, « David, c'est ton fils qui va construire et c'est lui qui va inaugurer. Mais parce que, vraiment, tu veux le faire, alors je vais considérer comme si tu l'as fait. » Et tu peux l'écrire dans le Téhélim. C'est pour ça que David d'Améler s'est permis d'écrire « Mise-moi, Hanukkah, tabaye David. » Le mise-moi, l'inauguration de Métamigdash que David a construit. Mais il n'a rien fait. Alors mon petit-fils il a dit, étant donné que David d'Améler a la vache, il avait envie. Alors Hachem, il a fait à ce que David d'Améler et il assiste à l'inauguration du Temple. Et le jour, une fois que Shlomo Améler il a construit le Bétamigdash et il a voulu faire rentrer le Aron Akodesh à l'intérieur de Bétamigdash, alors là, il y a eu un problème. Alors, il a fallu que Shlomo Améler il apporte le corps de son père, il assiste, donc quelque part, c'est David d'Améler qui a inauguré le Bétamigdash. Il a réussit pour l'inaugurer et ça complète un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Quand il vous donne à vous tous que la parasha de cette semaine c'est la parasha de Kedushim, la parasha de la sainteté. Regardez, David d'Améler tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a fait ça. au-delà de ses moyens il a réussi à la fin. Soyez Kedushim au-delà de nos moyens faites que vous êtes. Regardez David d'Améler il a fait ce que personne ne pouvait imaginer il a écrit dans le Télim le mise mort le chant que David a chanté lorsqu'il inaugurait le Bétamigdash. Attends mais quel Bétamigdash ? Il est mort David d'Améler c'est son fils mais parce qu'il voulait le faire comme s'il l'a fait. Nous aussi à nous de dire je vais être saint comme Hachem comment tu vas être saint comme Hachem c'est impossible dis-le fais-le et tu seras. Et Hachem va considérer de toute façon on fait partie de Hachem et on dit vous avez les enfants de la Kachbaroukou alors voilà vous faites partie de la Kachbaroukou on appelle toujours ça l'homme de Dieu il n'y a pas de problème donc je pense en deux mots qu'Hachem il a voulu après la mort de David d'Améler montrer à toi M'Israël la sainteté de David d'Améler et la sainteté de Shlomo d'Améler aussi vous vous rendez compte que Shlomo d'Améler il va construire le Bétamigdash et les juifs qui vont venir du monde entier et on va dire ce Bétamigdash qu'il a construit Shlomo d'Améler il n'est pas il n'est pas il n'est pas saint à cause de son père vous vous rendez compte que le Lachem d'Améler sur David d'Améler sur son père il va continuer alors c'est la raison pourquoi quand Shlomo d'Améler il a fait à ce que le Shlomo d'Améler il n'arrivait pas à faire entrer le Haran HaKodesh dans le Bétamigdash alors que les plans ils étaient bons jusqu'à ce qu'il a eu l'idée d'aller apporter le corps de son père et là il met Hachem en épreuve Hachem écoute tu as dit à David mon père que je construis le Bétamigdash tu as dit à David mon père c'est pas lui qui va le construire c'est moi tu m'as appelé Ididia avec Nathana un ami tu m'as appelé Shlomo Ididia Shlomo pour la paix Ididia je suis ton copain tu m'as nommé roi sur ce monde le monde entier me respecte je suis le roi sur le monde entier j'ai vu des miracles je parle avec les animaux mais Hachem les gens ils vont continuer à parler du mal sur mon père et sur moi alors maintenant Hachem je vais apporter le corps de mon père et montrer à tout le monde que mon père était un saint cette semaine on a lu deux parashiotes à Harimot Kedoshim on dirait que Hachem il a voulu montrer à tout le monde qu'après la mort de David Améler à Harimot le voilà il est là dans sa vie et sa mort il est Kedosh et Hachem il a porté le corps de son père et le corps il s'est levé et tout le monde a vu David Améler là il a vu aussi autre chose comme il est porte de David Améler il se saute élargi et là David Améler il regarde tout le monde il retourne au cercueil et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement bien sûr ils ont repris le corps du père le corps de David Améler à sa place ils ont fait faire rentrer le Aaron à Kodesh vous vous rendez compte deux Aaron notes le cercle de David Améler d'un côté et le Aaron à Kodesh de l'autre côté et un il confirme chacun il confirme un il confirme que moi je n'ai jamais voté et le Aaron à Kodesh qui est à la Torah il confirme que David Améler il n'a jamais voté David Améler il dit je n'ai jamais transgressé ce qu'il crie dans ce Aaron à Kodesh et le Aaron à Kodesh aussi il confirme oui il n'a jamais transgressé ce qu'il y a là les deux ils se sont rencontrés aux yeux de tout Amisraël la folie alors pourquoi Shimele a fait ça pourquoi toute situation il a des raisons il y a des choses que personne ne peut comprendre mais toute l'histoire maintenant il est clair et puis Goliath jusqu'à l'élibération de l'élibération le cachet vous protège et jamais faire un sens de l'élibération de l'élibération